Musique 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 Bienvenue dans cette vidéo, on se retrouve d'une manière un petit peu différente puisqu'aujourd'hui je vous emmène faire un room tour, un room tour c'est un tour de la room c'est un tour de ma pièce en fait c'est le tour de la pièce où je travaille, où je me maquille, où je crée du contenu aussi, que ce soit pour Youtube, pour Insta, parce que c'est mon travail finalement tout ça, et aujourd'hui j'ai donc décidé presque un an après, ouais presque hein, parce que quand je vous ai annoncé que j'avais ma nouvelle pièce, mon nouveau fond, tout ça, après la naissance de l'assistant, on a fait des travaux quoi, et du coup j'ai pu me faire une nouvelle pièce pour tourner bref je vais vous emmener visiter les lieux, je vais vous montrer mes rangements make-up, je vais vous montrer comment c'est organisé je vais vous montrer comment j'ai rangé parce que je vous dis, j'ai rangé pour l'occasion et j'ai enfin terminé en fait de ranger la pièce et je vous dis, j'ai mis j'ai mis 9 mois en fait depuis la naissance de l'assistant ouais, je dirais même 11 mois, ouais j'ai mis 11 mois on attend à 11 mois, et j'ai mis 11 mois à terminer de ranger ma pièce, voilà oui j'ose le dire, je m'appelle pas Tortue pour rien, c'est fou quand on y pense, mais bon que voulez-vous, aujourd'hui c'est à peu près organisé et à peu près rangé comme je le souhaite, attention aujourd'hui c'est rangé, c'est pour vous, parce que d'habitude c'est pas comme ça, soyons très très honnêtes c'est loin d'être rangé comme ça tous les jours donc j'en profite pour vous filmer la vidéo aujourd'hui donc je vais vous montrer mes rangements maquillage comment je suis organisée, comment je travaille je vais vous montrer aussi toute mon installation YouTube bon bah c'est parti, je vous fais découvrir tout ça dans cette vidéo room tour, j'espère que ça va vous plaire on va commencer par le commencement allez c'est parti, venez avec moi alors voilà ce que je vois lorsque je rentre dans ma pièce, c'est à dire mon fond que vous voyez en général derrière mes vidéos ici nous avons tous les tote bags de Sephora, moi j'ai un petit j'ai un petit mannequin comme ça que j'avais acheté à Jiffy, voilà j'ai des petits chapeaux, un petit sac Dior une chaise sur laquelle je tournais auparavant avant que je casse la chaise en fait je sais pas si vous connaissiez mes premières vidéos mais à l'époque je tournais dans une autre pièce et j'étais toujours assise sur cette chaise violette jusqu'à temps qu'elle s'écroule en fait, elle est cassée donc je la garde juste en déco ici on a tous mes vernis à ongles et je vous dis ça le support il a été fixé il y a 4 jours donc pendant un bon moment il était par terre les vernis, les vernis model 1 ça ce sont des vernis semi-permanents je vous montrerai rapidement ce que j'ai mais voilà, je vais pas tout vous montrer en détail sinon la vidéo ne va pas en finir j'ai une partie de vernis semi-permanent et une partie de vernis classique en fait, surtout des Essie, des OPI ici, vous connaissez déjà cette tour, la tour de palettes, voilà je vous avais montré lorsque j'ai fait tout mon tri tout mon rangement de palettes, voilà tout est là mes palettes Natasha Denona mes palettes Anastasia Beverly Hills mes palettes Huda Beauty un petit peu de Nabla mes palettes Sigma mes palettes Too Faced encore du Nabla Urban Decay des palettes encore des Huda Beauty enfin bref si vous voulez le détail du rangement palette vous avez une vidéo qui sera à disposition ici ensuite ici vous avez une colonne de rangement alors bon les rangements la plupart des meubles sont des meubles Ikea tout simplement voilà Ikea est notre amie donc je vais pas détailler les meubles à chaque fois ici vous avez encore des palettes ici les rangements en plastique sont des rangements que j'ai eu chez Primark les rangements tiroirs comme ceci alors dans ce premier tiroir là nous avons tout ce qui est rouge à lèvres un petit peu métallique ou duochrome ou là bon là on a un rouge à lèvres mousse qui a rien à faire ici de rouge à lèvres mousse mais voilà c'est plutôt des rouges à lèvres un peu métalliques je dirais métalliques ou duochrome ici nous avons tout ce qui est rouge à lèvres mat ou demi-mat voilà il y a les demi-mat d'Ouda Beauty et quelques rouges à lèvres mat de mat de Sephora juste ici nous avons la tour pour ranger les gloss ça j'ai eu ça j'ai eu sur Amazon il y a beaucoup 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 de rangements de maquillage que j'ai acheté sur Amazon il y a beaucoup de choses d'ailleurs que j'achète sur Amazon donc ici j'ai mes gloss des gloss Buxom ici les gloss de Beauty Bay que j'adore ici quelques gloss de Too Faced gloss de Nars les gloss Hi-Fi Shine d'Urban Decay j'en ai gardé 4 j'avais déjà fait un gros gros tri ici ma tour à rouge à lèvres donc c'est pareil il y a eu un gros gros tri de fées j'ai mes rouges à lèvres MAC qui sont ici ça je trouve ça hyper pratique comme rangement parce que ça tourne et on en met quand même pas mal dedans j'ai encore quelques rouges à lèvres j'ai gardé quelques références des rouges à lèvres de Sephora j'ai ici des rouges à lèvres Urban Decay ici j'ai des rouges à lèvres Colourpop les rouges à lèvres Beauty Bay également voilà un petit peu de rouges à lèvres Kiko juste ici nous avons encore un rangement je crois que je l'avais eu aussi à Primark ce rangement là nous avons tous les gloss Fenty Beauty Riri ici dans ce tiroir oui il y en a beaucoup c'est des gloss en miniature ceux de Too Faced quelques gloss de Tarte et de Lime Crime également bref c'est un tiroir à gloss ici nous avons des rouges à lèvres que j'aime beaucoup enfin de toute façon tout ce que j'ai ici j'aime beaucoup les grands formats des rouges à lèvres de Fenty Beauty encore du Fenty Beauty ici les baumes à lèvres Gucci que j'avais moins aimé ici des rouges à lèvres de Nars que j'aime beaucoup Da Beauty Natasha Denona et dans le fond on a un petit peu de Dior un petit peu de Estée Lauder Estée Lauder quelques rouges à lèvres de Fenty Beauty également ici bref c'est le rangement à rouges à lèvres vous l'aurez compris juste ici nous avons tout ce qui est crayon pour les lèvres voilà ça se présente ici bon bah il y a les crayons les crayons Superstay de Jemais Maybelline que j'adore un crayon de Kiko également quelques crayons Kiko By Beauty les crayons de By Beauty que j'aime beaucoup j'en ai un là j'ai la boîte qui est juste au dessus aussi de By Beauty une petite déco une petite déco de Make Up For Ever et ici les boîtes avec les trios Huda Beauty et j'ai oublié un petit tiroir ici nous avons encore un tiroir avec des gloss j'aime beaucoup les gloss j'ai les gloss Pat McGrath les gloss de Friara quelques gloss également de Tarte et de Martha Cobbs également et quelques Anastasia Beverly bref les gloss voilà vous l'aurez compris ici nous avons donc les rouges à lèvres les palettes et les vernis à ongles voilà comment ça se présente de l'autre côté vous avez mon coin bureau ici tout simplement donc il est rangé il est vraiment rangé c'est pas rangé comme ça d'habitude clairement il est rangé pour l'occasion j'en suis très très fière bon bah voilà rien d'intéressant c'est pas de la beauté c'est juste le coin bureau tout simplement avec mon ordinateur mon imprimante ici nous avons une commode une commode tout simplement bon bah j'ai mis des bougies ce sont les bougies Joelle Candles que j'aime beaucoup comme toute youtubeuse qui se respecte le gros cliché de la youtubeuse avec les bougies Joelle Candles bah on est dedans qu'est-ce que vous voulez bon j'ai aussi des petites bougies bougies Marionneau bougies Rituals que j'avais eu dans le calendrier de l'avant ici c'est un meuble bah y'a rien dedans y'a un briquet pour allumer pour allumer les bougies et les petites recharges aussi que j'avais eu avec le diffuseur de vapeur de parfum Nox j'ai mis les petites recharges ici sinon après y'a un petit peu de place dans ce meuble j'ai fait de la place ensuite c'est parti on va dans les tiroirs alors c'est plein mais c'est rangé c'est rangé on a tout ce qui est pour faire la manucure donc tout ce qui est vernis semi-permanent ma lampe pour mes vernis semi-permanent quelques produits voilà dont j'ai besoin quand je fais du vernis semi-permanent des dissolvants des cotons des limes voilà des petites décos ici j'ai mon appareil pour enlever le vernis semi-permanent quelques vernis ici on a des vernis là dedans y'a les top coat les bases enfin bref rien d'intéressant ça je vous en ai parlé récemment ce sont les deep powder de Model Wants c'est avec ça que j'avais fait ma manucure ils sont géniaux là j'ai commencé à enlever le pouce mais sinon pour le reste c'est impressionnant comment ça tient parce que ça tient aussi bien que des vernis semi-permanent sauf que c'est ultra pratique parce que c'est des vernis en poudre et que ça ne nécessite pas de lampe et franchement enfin bref je vous ai fait toute une vidéo là dessus et Model Wants j'insiste parce que vous avez été quand même assez nombreux à me reposer la question et à chaque fois à chaque fois à chaque fois je vous le dis il n'y a pas de frais de douane avec le site Model Wants ne soyez pas effrayés si vous voyez des prix en dollars il n'y a pas de frais de douane avec Model Wants donc voilà c'est rangé ici et j'ai toute ma réserve de kit de faux ongles de Impress tout simplement donc tout est là tout est rangé dans ce tiroir là voilà ça c'est vraiment le tiroir pour les vernis à ongles et les ongles ici nous avons alors en fait ici c'est un tiroir avec tout mon matériel professionnel en fait donc c'est ce que j'emmène lorsque je vais faire des maquillages à l'extérieur donc tout est déjà conditionné pour que ce soit pratique à emmener donc j'ai un tas de choses là dedans tout ce qu'il faut pour faire des maquillages pro que ce soit des maquillages beauté ou des maquillages artistiques voilà j'ai des trousses qui sont déjà prêtes voilà j'ai mes fonds de teint mes bases mes trousses avec mes pinceaux bref voilà c'est je vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce qu'il y a là dedans en dessous c'est pas intéressant ce sont des papiers c'est de la bureautique on s'en fiche on est pas là pour ça nous avons ici encore un tiroir blindé bon bah c'est essentiellement tout ce qui est pour les cheveux ici pour les coiffures voilà j'ai des serre-têtes des petits chouchous et j'ai encore des petites choses pour faire du nail art ça c'est une bombe pour faire sécher les ongles c'est ultra pratique cette bombe là ça fait sécher les ongles plus rapidement voilà moi je suis pas patiente j'aime pas attendre que mes ongles sèchent donc je trouve ça génial ici j'ai ma mon style pro ça c'est pour nettoyer les pinceaux je garde la boîte j'ai une partie de la machine ici j'ai une autre partie dans ma salle de bain bref voilà et ici j'ai une petite mallette ultra pratique voilà quand je veux faire mes ongles autre part c'est pareil j'ai tout ce qu'il faut dans cette petite mallette là pour faire mes ongles c'est une mallette sephora j'avais eu au solde comme d'habitude bien sûr vous me connaissez avec tout un tas de matériel pour faire les ongles voilà tout simplement dans ce meuble là c'est vraiment dédié pour les ongles pour les cheveux et également pour le matériel pro et pour les soins puisque j'ai ici mon tiroir avec mes backups de soins et j'en ai un petit peu dans ma salle de bain mais c'est vrai que j'en encombre pas la salle de bain avec mes backups sinon on s'y retrouve plus dans la salle de bain j'ai tout ce qui est gel douche shampoing après shampoing gommage pour le corps voilà ici on va retrouver les masques pour le visage on a un masque pour les cheveux ici on a les crèmes pour le corps ici quelques lingettes démaquillantes quelques masques en tissu ici on a tout ce qui est crème hydratante crème de jour en fait ici on a tout ce qui est crème de nuit je crois combiné à quelques crèmes de jour aussi on a les sérums ici et je crois qu'on a des crèmes de nuit également ici bref j'ai une crème pour le contour des yeux ici mais sinon voilà ça c'est vraiment tout mon backup soins tout est quasiment là donc je vous dis ça paraît beaucoup moi je trouve pas pour le coup les soins ça va franchement ça va oui 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 ça va on continue par ici nous avons mon fond d'écran tout simplement il m'a bien sauvée pendant au moment où j'avais plus de pièce en fait où je tournais dans ma chambre bien j'ai un fond ou voilà j'ai plusieurs fonds un fond vert si je veux faire des effets un fond noir et puis j'avais acheté aussi d'autres fonds d'autres fonds colorés je fais aussi mes prises quand je fais des close-up des produits donc je me mets devant ce fond là et je sais pas pour ceux qui se souviennent à un moment donné j'aimais bien mettre des fonds en fonction des en fonction des saisons donc ça genre c'était mon fond pour l'automne enfin voilà je changeais à chaque saison parce que j'avais pas vraiment d'endroit voilà pour faire mes tournages maintenant c'est différent ça c'est donc une structure en métal avec des grosses pinces comme ça en plastique qui permettent de faire tenir les fonds et ça c'est de la marque Newer de toute façon tout mon matériel est de la marque Newer on la trouve sur Amazon cette marque-ci ils sont au top meilleur rapport qualité prix ce qui me permet d'enchaîner avec le studio voilà comment ça se présente voilà où vous vous trouvez d'habitude lorsque je filme une vidéo je vous mets juste ici paf voilà c'est là et moi je m'assois là et en fait j'ai tous mes éclairages voilà parce que vous voyez comment c'est sombre ma pièce en fait sous les toits j'ai beau avoir des spots au plafond c'est pas suffisant et en plus ça fait des ombres sur le visage donc j'ai des éclairages et c'est pareil tous mes éclairages sont des éclairages Newer voilà comment ça change dès qu'on met les éclairages là ici j'ai une softbox de la marque Newer donc j'ai deux grosses softbox comme ceci elles sont au top c'est pareil on les trouve aussi sur Amazon de toute façon je vous remettrai tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse que vous êtes en train de vous préparer une pièce YouTube ou autre c'est les meilleurs éclairages qu'il y a sur le marché j'avais acheté d'autres éclairages d'une autre marque je les ai rendus en rapport qualité-prix il n'y a pas mieux ces softbox là en plus elles sont totalement réglables et on peut faire des effets de lumière avec ces softbox là on a des boutons et on peut venir changer donc la lumière je vais vous montrer d'ici on peut mettre soit une lumière froide soit une lumière chaude donc ça en général c'est assez c'est assez courant et on peut également ici mettre des couleurs donc on peut faire des effets de couleurs elles sont au top donc si on veut faire des effets sur des photos ou sur des vidéos voilà c'est le petit plus de ces softbox là elles se vendent par deux elles sont livrées avec une housse les matériaux sont vraiment de super bonne qualité les pieds sont robustes c'est pas brin-ballant elles peuvent être aussi alimentées par des batteries donc ça c'est ultra pratique aussi quand on n'a pas spécialement de secteur ou si vous êtes en extérieur merde je crois que le petit se réveille donc voilà pour les softbox ensuite j'ai mes deux j'ai mes deux ring lights qui me quittent pas ça c'est la première ring light avec laquelle j'ai commencé toujours de la marque Newer avec son petit bouton tout simplement pour wear on off ici voilà elle a de l'âge j'ai commencé en octobre 2018 c'est mon mari qui me l'avait offert pour mon anniversaire 30 septembre 2018 j'ai commencé avec cette ring light là donc je mets ma première ring light un petit peu en l'air comme ça parce que ça évite que j'ai trop d'ombre sur le visage parce que c'est très sombre on est sous les toits et j'ai pas énormément d'éclairage j'ai juste la fenêtre qui est ici à ma droite en général mais heureusement que j'ai mes softbox pour m'éclairer et mes deux ring lights qui sont ici et ma deuxième ring light donc je vous l'avais déjà présenté celle-ci elle est vraiment au top du top voilà pareil réglable ici avec un petit bouton on off ici je vous en avais déjà parlé de ma ring light on va passer de l'autre côté pour que je vous montre un petit peu comment je suis organisée pour tourner j'ai deux autres éclairages ici ce sont deux autres éclairages toujours de la marque New Work ce sont des panneaux d'éclairage LED je crois qu'il y a 600 LED dessus et en fait ça a recréé pareil un petit peu l'éclairage que j'ai grâce à la fenêtre qui est à ma droite donc comme ça ça équilibre un peu les éclairages du coup j'ai laissé l'éclairage en rouge c'est sympa donc voilà ce que ça donne lorsque je suis en train de tourner et je vais vous montrer comment je suis organisée sur mon bureau donc voilà un peu ce que j'ai en face de moi en fait quand je tourne sauf qu'en général ici il y a un bazar monstre voilà là c'est rangé franchement c'est rangé voilà soyons honnêtes donc ici bon j'ai un rangement où j'ai des lingettes j'ai des nettoyants j'ai un miroir j'ai une brosse pour enlever les poils des chats enfin bref c'est un petit peu mon tiroir où je mets mes produits pour nettoyer mes lingettes avec du produit démaquillant pour enlever les swatchs bref c'est un petit meuble à roulettes assez pratique que j'ai rajouté pour avoir un peu plus de rangement un peu plus de place surtout de quoi poser des affaires comme vous le voyez c'est rempli il y a des petites colonnes en fait sur ce rangement là ici j'ai trois paniers où je mets les produits que je souhaite donner les produits que je souhaite vendre ou les produits que j'ai terminés aussi je les mets dans ces petits dans ces petits paniers là et ici je mets des trousses là c'est ma grande trousse Iconic London voilà des trousses que j'ai sous la main dès que je veux avoir des produits pour emmener une petite déco que j'avais eu je crois sur Amazon ou AliExpress je ne sais plus bref j'ai collé ça pour customiser mon meuble au dessus du meuble nous avons deux rangements que j'avais eu à action je crois c'est des petites boîtes comme ça ouais j'ai dû avoir ça à action la première petite boîte nous avons les produits de la rotation de make-up et la deuxième boîte nous avons les produits du project pan donc les produits que je souhaite terminer les produits que j'ai mis en rotation à utiliser tout simplement voilà il y a deux boîtes différentes pour que je m'y retrouve donc ça c'est pareil je vous fais en général une vidéo chaque mois pour janvier je pense que ça va être un petit peu short pour que je vous fasse la rotation de project pan de toute façon j'ai tellement de choses à tester que je ne peux peut-être pas en faire pour janvier mais on reprendra ne vous inquiétez pas on reprendra ça en février comme promis ensuite j'ai ici mon siège siège en velours un rose très très joli chalie par gros lulu gros lulu c'est lui qui c'est mon chat en fait donc il vient dormir là de temps en temps ou curly l'autre petit chat que vous voyez souvent dans mes vidéos bref ces sièges là c'est pareil ils viennent d'Amazon je les adore ils sont super confortables super beaux ici nous avons je ne sais pas du tout comment ça s'appelle ça sert à faire une réverbération au niveau de la lumière pour éviter les ombres en fait mais c'est sympa cette lumière rouge là ça fait très Noël ça fait très festif cette lumière rouge c'est sympa donc voilà c'est pareil c'est dispo sur c'est dispo sur Amazon ces trucs là bref ça m'évite quand je fais une en fait voilà vous vous êtes posé là en général et ça m'évite quand je fais une vidéo coucou coucou ça m'évite quand je fais une vidéo d'avoir trop d'ombre sur la figure parce que j'ai déjà assez de cernes comme ça bref ici j'ai mes crayons à lèvres donc voilà tous mes crayons à lèvres sont classés par couleur à peu près là voilà à peu près classés ici tous mes crayons pour les yeux pareil classés par couleur donc là j'ai tous les gris là j'ai tous les jaunes les dorés avec un bleu qui n'a rien à faire là voilà les bleus les verts les couleurs crème les marrons enfin voilà c'est à peu près classé dans ce rangement que je trouve ultra pratique parce que c'est un rangement plexiglas comme ça mais il y a 6 cases en fait dans le rangement donc ça c'est plutôt pratique j'ai ma google home indispensable ok google quelle heure est-il ? il est 15h25 voilà comme ça si vous avez une google home chez vous et que vous écoutez la vidéo vous aurez eu l'heure c'est 15h25 donc il va falloir que j'aille donner le goûter à l'assistant bientôt donc je me dépêche de terminer la vidéo j'ai toujours mes pinceaux à portée de main mes houppettes et mes éponges qui sont en roulement voilà je sors pas mal d'éponges parce que toujours la flemme de les laver mon petit miroir avec lequel je fais tous mes tutos vous voyez ce miroir to face dans chacune de mes vidéos je le trouve super joli je l'avais eu en cadeau avec une commande voilà c'est un petit coeur c'est brillant j'aime mes indispensables petites mousses pour nettoyer mes pinceaux pour éviter d'en avoir trop à nettoyer voilà je frotte mes pinceaux là dessus j'ai ça toujours à portée de main ici j'ai un petit rangement en plexiglas en fait pas mal aussi pareil ça j'ai eu sur Amazon ça me permet de mettre en fait les produits que j'ai à tester ou que j'ai pas encore testé ou dont je dois vous parler alors là le rangement comme vous pouvez le remarquer est quasiment vide simplement parce que on arrive en fin de mois donc en fin de mois le but c'est quand même que j'ai testé un maximum de choses voilà la vidéo des favoris a été normalement faite bref ça c'est censé être vide à la fin du mois et quand il reste trop de choses bah je m'en sors plus donc voilà j'ai encore quelques petites choses dont je dois vous parler aujourd'hui je me suis maquillée avec ces deux produits là cette palette là je suis encore en train de la tester elle est vraiment bien c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai sur les yeux je reviens à mes vieilles bonnes habitudes avec mon onchignon qui se fait la malle bref on s'en fout c'est la famille on est entre nous n'est-ce pas je sais pas si vous allez voir ce que j'ai sur mes yeux mais c'est le I Kill Stellar en teinte numéro 5 de Giorgio Armani c'est ce petit produit là je suis pas habituée à filmer comme ça à bout de bras c'est pas mon truc mais bon ça change un petit peu et j'ai l'ombre à paupières de Lorac également en teinte Lace elles sont super belles et j'ai fait le reste de mon maquillage avec la Terriblee Paris de By Terry super palette très belle climatisation j'ai mis le mascara de Bobbi Brown que je suis en train de tester magnifique également et j'ai mis un petit gloss de Real Beauty j'aime beaucoup et c'est quoi la teinte ? Nearly Neutral j'aime beaucoup je peux sûrement coiffer n'importe comment pour changer bref voilà j'en ai profité aujourd'hui pour tester ça et on revient à nos moutons donc voilà c'est un petit rangement avec des petits casiers donc ça me permet que tout soit pas éparpillé sur le bureau tout simplement ensuite bon bah là j'ai un miroir avec des LED voilà un petit miroir la petite tulipe que je vous avais montré enfin la fleur c'est pareil ça c'est avec un éclairage elle est peut-être pas allumée elle est pas allumée je mets ça droit et ça me permet d'accrocher mon téléphone et si je fais un TikTok ou si je fais une vidéo ou un Reel pour Instagram bref voilà j'ai ça à portée de main et je la fous comme ça pour pas que ça gêne lorsque je tourne et comme ça je l'ai toujours à portée de main pour accrocher mon téléphone je pense que vous aurez compris un petit peu le système ici j'ai tous mes pinceaux sales voilà donc bah autant vous dire qu'il faut que je les nettoie mes pinceaux sales et mes éponges sales aussi bon je mets ça dans des petites tasses comme ça et quelques rouges à lèvres à portée de main voilà dont j'ai fait l'acquisition récemment ou que j'ai envie d'utiliser actuellement mon éponge sale là elle est bonne même à jeter ici nous avons des produits que j'ai toujours 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 à portée de main donc le Hollywood Flawless Filter j'ai une base de Kiko j'ai quelques produits que je souhaitais un petit peu mettre avant qu'il soit trop tard comme par exemple les ombres à paupières de Stila n'est-ce pas quelques produits pour les lèvres que ce soit base pour les lèvres une huile pour les lèvres que j'adore de Clarins ce produit là il est génial je l'aime beaucoup un rouge à lèvres complètement neutre d'Anastasia Beverly Hills voilà que j'ai toujours sous la main un petit baume de la marque Honest Beauty voilà pour hydrater les lèvres enfin voilà il y a un petit peu de tout là-dedans j'ai quelques produits pour les crayons à sourcils liner également qui se trouvent ici dans les tiroirs dans les tiroirs c'est très très simple nous avons ici tous les anti-cernes qui sont actuellement ouverts voilà et j'en ai d'autres des anti-cernes c'est un petit peu la folie les anti-cernes chez moi ici nous avons des correcteurs ou des poudres pour le contour des yeux ici nous avons tout ce qui est correcteur également j'ai ici toutes mes bases à paupières voilà puis Louise Autrera Beauty Bay Anastasia Beverly Hills MAC ici j'ai quelques poudres et les mascaras qui sont actuellement ouverts donc j'ai la base Kate Vandy j'ai le mascara Nabla le mascara Iconic London le mascara Swede là il y a quelques poudres parce que j'ai plus de place dans les tiroirs en fait ma fille se marre mais bon des poudres pour le contour des yeux également la mascara Dinglot aussi que j'ai d'ouvert enfin voilà trop de mascara d'ouvert n'est-ce pas et ici j'ai mon petit tiroir fourre-tout alors indispensable un tiroir fourre-tout j'ai mon recourbe-cil j'ai des pincers à épiler j'ai des cols à faux cils des cols à faux ongles j'ai un petit taille crayon bon un taille crayon pas petit des petites mousses comme ça pour éviter les chutes sous les yeux pour faire des maquillages un peu graphiques un petit sans-bombe pour les mains voilà lima ongles bref un peu de tout comme vous le voyez bien un chargeur à téléphone l'assistant Nathan qui est jamais très loin n'est-ce pas c'est le babyphone en fait voilà qui est là il va falloir que je me dépêche parce qu'il attend sa maman ici j'ai mon support avec les palettes que je teste actuellement que je souhaite utiliser actuellement donc c'est un petit support comme ça qui me permet de joliment mettre mes palettes tout simplement voilà pareil hein Amazon est mon ami voilà ici j'ai un support aussi pour mon téléphone portable et juste ici à ma droite nous avons les fameux tiroirs dont je vous avais montré le rangement de ces tiroirs là c'est pareil je vous remettrai la vidéo dans le i j'espère que c'est ici le i parce que du coup je suis à l'envers c'est peut-être là le i à chaque fois je me plante du coup ici tous les cartons que vous voyez ici c'est le futur haul donc ils sont là et c'est pour ça que c'est vide ici parce que tout ce qu'il y a dans les cartons ici ça sera à tester le mois prochain donc il y a du craquage il y a du craquage dans l'air il y a pas mal de choses à vous présenter pour le prochain haul n'hésitez pas à vous abonner j'ai pas mal de choses à vous montrer alors on revient à nos tiroirs donc je passe rapidement puisque vous connaissez le détail des tiroirs si vous avez vu le rangement les vidéos rangement donc là toutes mes ombres à paupières mono à effet mes ombres à paupières crème ou en stick ici nous avons les rangements donc les séparations c'est toujours pareil c'est sur Amazon donc rangement avec les poudres également les highlighters les highlighters liquides vous avez vu c'est resté rangé à peu près à peu près par contre ça s'est bien rempli à nouveau ici nous avons donc même chose avec les bronzers et les blushs et j'ai l'impression que ça s'est re-rempli mais bien comme il faut j'ai l'impression donc blush poudre blush liquide également blush en crème ici nous avons le tiroir avec les palettes pour le teint essentiellement oui il n'y a que des palettes pour le teint ou des duos palettes de liner également ici et ici ce sont les produits terminés voilà c'est les produits terminés que je bazarde dans le dernier tiroir je vais vous montrer maintenant le clou du spectacle ma coiffeuse voilà finalement qui reste toujours bien propre parce que la plupart du temps c'est ici que je travaille et donc nous avons quelques pinceaux 1, 2, 3 pinceaux c'est tout voilà toujours une boîte de Kleenex à portée de main ça c'est indispensable pour moi la housse c'est une housse que j'ai vu lorsque j'ai fait mon CAP esthétique je l'ai gardé parce que je trouve ça plus joli une housse pour mettre sur la boîte de Kleenex je suis dans le détail les rangements pinceaux exclusivement pareil sur Amazon et alors il y a 2-3 pinceaux rien de fou non plus ça va ça va tout simplement les pinceaux ils sont classés par type de pinceaux ici on a les pinceaux poudre ici on a les pinceaux pour la poudre contour des yeux ou pour le highlighter ici pour les produits crème ici les pinceaux pour les yeux et ils sont donc ils sont donc classés en fonction de leur taille et de leur utilisation ici mes pinceaux double embout j'aimerais bien trouver un petit support pour les poser en fait comme un plumier par exemple à plat vous voyez ce que je veux dire ou pas ici des pinceaux des pinceaux estompeurs d'ici des pinceaux fond de teint voilà des pinceaux estompeurs des pinceaux blush des pinceaux bronzer des pinceaux pour l'anti-cerne les pinceaux les 2-3 pinceaux ici nous avons le fabuleux miroir que j'avais eu pour la Saint-Valentin en miroir Hollywood que j'adore voilà ce miroir là j'essaierai de vous remettre le lien aussi du miroir j'aimerais avoir la même chose mais en version de pied voilà pour me voir de pied en fait coucou 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 je suis folle coucou coucou comment ça va comment ça va et en plus je suis en train de me dire il faut que je me dépêche parce que le petit m'attend mais non je suis en train de délirer et moi en train de faire ma vidéo c'est vrai c'est pas grave allez on continue donc le miroir magnifique Hollywood quelques parfums nox ici j'ai un petit support j'ai mis des petites perles dans le fond pour faire joli c'est mes rouges à lèvres un petit peu entre guillemets qui coûtent trois bras quoi non pas entre guillemets pas entre guillemets Tom Ford Guerlain Dior Dolce & Gabbana ces trucs là super beaux d'Aorglas ils sont magnifiques bref j'ai des petites perles qui se font la malle ici ça c'est un support pareil qu'on trouve à Ikea et ici en fait c'est deux planches de meubles d'Ikea ça c'est pareil c'est une colonne de chez Ikea bref bienvenue chez Ikea ici dans le tiroir nous avons backup là on a un problème voilà typiquement les bases les sprays de finition clairement j'ai beaucoup trop de bases on est d'accord toutes les bases les bases un petit peu comblantes de porc sont ici la marshmallow il y en a en plus qui sont ouvertes bref sprays de finition backup des sprays de MAC que j'adore bon bah ceux-là sont ouvertes mon spray de Charlotte Tilbury celui de Skindinavia j'ai celui d'Urban Decay aussi que j'aime beaucoup encore une de MAC je crois que j'ai de quoi faire en spray de finition et en base n'est-ce pas mais tout est là tout est là et ici juste à côté tadaaa les fonds de teint et les antiserres voilà donc fonds de teint il y a les fonds de teint d'été les fonds de teint d'hiver les fonds de teint d'hiver j'ai varié tout est là tous mes fonds de teint sont là donc c'est pareil j'essaie vraiment de définir petit à petit mais bon bah voilà par exemple le Water Tone de Make Up For Ever il est ouvert le By Beauty il est ouvert le Fenty Beauty je vais le ressortir là il est ouvert enfin voilà c'est il faut que j'utilise tout ça quoi il faut il faut il faut mais ce n'est qu'un visage n'est-ce pas après que voulez-vous super cette crème là de 5U Farmer la belle crème de 5U Farmer ici tout plein d'anticernes dont des anticernes qui sont ouverts pas tous par exemple j'ai un backup de mon anticernes de Nude Stix qui est au top j'ai un backup aussi Art Deco j'avais testé j'ai un backup de la de l'anticernes BK enfin c'est un un correcteur BK bref voilà tout est là ici j'ai un petit peu de décoration le blush de Givenchy clairement que j'ai pas envie de mettre dans un tiroir tellement il est joli ma palette d'Yves Saint Laurent elle est sublime cette palette est magnifique c'était un cadeau de Noël une petite folie cette palette c'est sublime magnifique de toute façon je vous prépare une vidéo avec toute ma collection les palettes Pat McGrath qui sont ici là c'est un petit peu l'hôtel de la merveille vous voyez un peu c'est de la déco c'est de la déco avec des produits que j'adore donc on a des rouges à lèvres MAC ici une petite trou Sigma des pinceaux déco je trouve qui sont très très jolis pinceaux Tarte et des pinceaux Lime Crime aussi avec des paillettes dedans regardez-moi comme c'est joli Charlotte Tilbury bien sûr j'ai des palettes Hourglass qui sont ici la palette Charlotte Tilbury les palettes de By Terry j'ai mes rouges à lèvres de Guerlain que j'adore qui sont comme qui sont comme ça avec un petit avec un petit miroir j'adore ces rouges à lèvres là voilà ils sont ils sont ici j'ai mes rouges à lèvres Pat McGrath bien sûr mes rouges à lèvres Charlotte Tilbury et ici et ici nous avons un petit peu les produits de luxe quoi en fait donc on a la terracotta de Guerlain les produits de Dior mon bronzer de Gucci j'ai mon CC Serum de By Terry mes fonds de teint Dior et Charlotte Tilbury mes produits Charlotte Tilbury sont ici également palette de By Terry mes théorites de Guerlain sont ici pareil highlighter By Terry et enfin on termine avec ce que vous voyez en fait derrière moi en général il y a tous mes parfums qui sont ici ça c'est pareil c'était à Ikea aussi je crois ou le Roi Merlin enfin l'un des deux je crois c'est pratique ça fait des étagères à mettre sous pente donc ça c'est top pour ranger des choses donc voilà mes parfums donc j'ai Marc Jacobs ici les parfums de Cacharel le bronze goddess des Stereloader ça c'est un parfum Nox dedans c'est un c'est haut tendre de Chanel je crois ici un parfum de Charlotte Tilbury j'adore la bouteille mais je n'aime pas l'odeur ici c'est Alien Alien de Muggler ici c'est la bouteille de parfum que mon mari donc mon mari s'appelle Sylvain on va l'appeler Sylvain c'est le premier parfum qu'il m'a offert voilà avant qu'on se mette ensemble pour la petite histoire donc voilà mon côté sentimental garde la bouteille de parfum vide ici nous avons le parfum Alive je crois c'est Alive comment il s'appelle ce parfum là bref passons le parfum que je garde aussi c'est un parfum que j'ai mis à mon mariage donc pareil je le garde et ça c'est un parfum que ma maman m'a offert quand je travaillais à l'étranger j'étais en Espagne et elle m'avait offert ce parfum là il date pas du tout d'hier c'est un parfum à la vanille et c'est pareil c'est très sentimental je le garde donc voilà on a fait le tour en dessous et bien on a un petit peu de déco ça c'est pareil c'est quand je travaillais en Espagne j'avais ramené j'avais ramené un éventail le fameux relax que j'avais quand je filmais que tout le monde pensait que j'avais écrit relou derrière moi on s'était marré avec le relou où c'est marqué relax en fait voilà mais il est resté là il est resté en il est resté en décoration ici j'ai mon bah mon panneau lumineux avec marqué on n'a qu'une vie Tortue Beauty alors on n'a qu'une vie je précise on a ça s'écrit bien n'apostrophe a je le dis parce que combien de fois on m'a fait la remarque plus ou moins gentiment il y a des gens très bien intentionnés puis alors il y en a qui vous en foutent plein la gueule mais c'est youtube que voulez-vous c'est comme ça c'est pas bien grave juste pour dire que je suis extrêmement mais alors extrêmement nulle en orthographe je vraiment pour moi c'est compliqué d'écrire je pense que quand je réponds à vos commentaires je dois faire un maximum de fautes c'est quelque chose que je sais c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez on peut pas être bon partout n'est-ce pas je suis vraiment vraiment très très nulle en orthographe donc sachez que lorsque j'ai écrit cette phrase j'ai été vérifiée justement sur internet parce que je voulais pas qu'il y ait de fautes d'orthographe à partir du moment où on peut dire nous n'avons qu'une vie alors on met le n apostrophe et j'ai regardé la règle sur google avant d'écrire la phrase donc voilà c'est juste c'est juste une petite parenthèse comme ça vous aurez eu un petit cours de français dans cette petite vidéo qui servira pas peut-être que je vous aurais aussi appris quelque chose pourquoi pas en tout cas voilà je voulais juste l'ajouter et dire que ah ouais je suis nulle en orthographe mais pour le coup on écrit bien on n'a qu'une vie de cette manière là et quand on me l'écrit autrement jamais je me permets de dire on n'écrit pas on a parce qu'il y a beaucoup qui écrivent sans le n mais on s'en fout en fait à partir du moment où on se comprend voilà ça fait partie d'une faute entre guillemets qui est pas vraiment une faute c'est une complexité de la langue française malheureusement voilà là où tout le monde tout le monde peut se planter même les meilleurs donc voilà ici j'ai des petites miniatures petites miniatures de parfums adorables qui sont présentées dans des supports pareil que j'avais eu à Action une déco que j'avais eu de suite à un envoi de la marque Perfect Yari qui est une marque chinoise magnifique des chocolats en forme de rouge à lèvres que jamais jamais je ne mangerai mais les trucs ils sont clairement en train de se périmer quoi donc fatalement je vais pas les manger mais ça me va finir dans la poubelle bon bah tant pis on termine ici parce que j'ai derrière moi en général j'ai simplement un pot avec bah c'est pareil c'est des pots que j'ai eu à Jiffy donc j'ai des élastiques j'ai des beauty blender j'ai une petite trousse de mac voilà le packaging de mon parfum cacharelle une tasse que j'ai eu sur le site Tarte en cadeau ici j'ai des échantillons de parfum et juste en dessous juste ici on a un petit peu de backup encore Charlotte Tilbury ici j'ai mon backup de mascara vous voyez j'ai vraiment de quoi faire au niveau du mascara tout est là j'ai ici du backup au niveau crayon à sourcil mascara à sourcil oui je suis assise par terre je suis assise par terre sur la moquette coucou ici j'ai quelques beauty blender à nouveau ici j'ai des ce sont des eyeliner eyeliner de couleur ou eyeliner noir voilà ils sont juste ici quelques rangements à pinceaux les rangements pinceaux de Sananas notamment et ici dans les tiroirs on a des liner colorés des liner pailletés voilà c'est juste là et ici nous avons les mascaras colorés et les bases à mascara elles sont totalement neuves et ce petit meuble là il était arrivé cassé donc j'avais été remboursé je crois que je l'avais eu sur AliExpress donc voilà on en a terminé avec cette vidéo room tour rangement maquillage pièce youtube installation diverses et variées en tout cas j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment à découvrir comment je suis installée ma pièce où je travaille mais aussi ma pièce où je me détends puisque c'est ma pièce beauté également là où je vous présente mes vidéos où on partage ensemble en tout cas j'espère que ça vous a plu de découvrir les lieux et si tel est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit like en dessous pour me le faire savoir si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez voir la suite des festivités et bien n'hésitez pas à vous abonner activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous Sous-titrage ST' 501